Écoutez-moi, tu sais ce que j'en fais de tes posters ? Comment je vais te les ruiner tes posters ? Tu vas descendre tout de suite, tu vas les signer. Parce que sinon je te mets en miette tes posters. Zimdine, parle-toi en bas, laisse-toi. Pourquoi t'as dit que tu les as signés ? Tu parles mal de la bouche. Pourquoi t'as dit que tu les as signés ? J'ai pas dit que tu les as signés. Si, t'as dit que tu les avais signés. Loulou est arrivé, j'en ai profité pour le faire signer, j'allais pas partir en bas alors qu'il arrivait là. J'y vais de suite, Zimdine. En ce soir du mois d'août 1994, sur la pelouse du stade Chaband-Elmas de Bordeaux, la France du foot s'apprête à découvrir l'incroyable technique de balle du numéro 14 des Bleus, celle d'un certain Zinedine Zidane. Un joueur que Bordeaux et le championnat de France connaissent déjà bien, certes, mais que les spectateurs lointains de l'équipe de France n'avaient pas encore eu l'occasion de découvrir. Même en interne, les cadres du groupe tricolore sont aussitôt séduits par l'audace et par le talent de leurs jeunes coéquipiers, à l'image notamment d'Eric Cantona, qui, le soir du fameux doublé face à la République tchèque, en bon capitaine, prendra l'initiative d'offrir le fagnon du match à Zidane. Plus encore, quant à la veille de la rencontre, tous constatent avec étonnement l'incroyable humilité dont fait preuve le jeune bordelais. Invité de dernière minute sur la liste de Jacquet, le natif de la Castellane débarque en effet sur la pointe des pieds. Ainsi, quand on lui annonce qu'une réunion privée a lieu entre les joueurs, juste avant le déjeuner, il choisit carrément de décliner l'invitation, traversée par une forme de complexe d'infériorité. constatant son absence, certains cadres viennent alors toquer à sa porte. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ? » lui leur sire. Réponse du principal intéressé. « Je viens d'arriver. Cette réunion n'est pas pour moi. » Sur insistance de ses collègues, Zidane finira bien entendu par se plier à l'invitation, tout en prenant la peine de s'excuser à haute voix une fois arrivé à la réunion. De quoi susciter les applaudissements unanimes de tous les joueurs de l'équipe de France. Et pourtant, à quelques détails près, le rencard aurait pu avoir lieu bien plus tôt en réalité. Quelques mois avant pour être précis. Quand, à la veille du fameux France-Bulgarie 93, censé n'être qu'une formalité pour les Bleus dans l'optique des califs du Mondial 94, le duo Gérard Houillet et Méjacquet réfléchit déjà à la constitution possible du groupe tricolore pour le voyage aux Etats-Unis. À cette époque, Zizou comme ne le surnomme pas encore n'est rien d'autre qu'un bon joueur de première division. Un joueur qui, de temps à autre, porte le maillot de l'équipe de France Espoir, aux côtés de Lilian Thuram et de Christophe Dugarie notamment. Le tout sous l'œil attentif d'un certain Raymond Domenech sur le banc de touche. En coulisses pourtant, Eméjacquet lui voit déjà loin, beaucoup plus loin. Avec Gérard Houillet, il est en effet question d'une liste élargie de 30-35 noms potentiels dans la perspective du Mondial 94. Une liste dans laquelle, derrière ceux de Cantona, de Papin et de Didier Deschamps, figurent bel et bien, entre autres, le nom de Zinedine Zidane. Mais hélas, les projets du duo Houillet et Jacquet finiront par s'envoler en éclats, comme chacun le sait, dans les arrêts de jeu de la rencontre France-Bulgarie. Gérard Houillet, Eric Cantona et Jean-Pierre Papin ne disputeront donc jamais le Mondial 94. Pas plus que Zinedine Zidane. En guise de consolation, le numéro 7 bordelais se voit malgré tout convoqué quelques mois plus tard par Domenech pour participer au championnat d'Europe Espoir 94 cette fois-ci. Pour l'anecdote, la bande à Zizou et Chourov c'est à des demi-finales du tournoi, face à l'Italie des jeunes Fabio Cannavaro, Christiane Vieri et même Filippo Inzaghi. Et bien entendu, la suite de l'histoire concernant Zidane, tout le monde la connaît. Au lendemain du Mondial 98 en tout cas, toute la planète foot s'accorde à dire que le numéro 10 des Bleus file tout droit vers le premier ballon d'or de sa carrière. Une récompense largement méritée si l'on en juge par sa finale de Ligue des Champions 98 avec la Juve et par son doublé face au Brésil. Paradoxalement, les premières semaines qui suivent le titre mondial de Zidane en bleu sont loin d'être à la hauteur en réalité. En club, le numéro 21 de la Juve semble avoir énormément de mal à digérer le Mondial 98. Un constat dont il a d'ailleurs lui-même conscience. A tel point que, pour l'anecdote, quand certains de ses copains ou coéquipiers se mettent à le chambrer discrètement sur ses performances très moyennes avec la vieille dame, l'ancien cannois en vient à pointer du doigt un coupable tout trouvé. En la personne d'un certain Hector Zidane, un cousin imaginaire qu'il a lui-même inventé de toutes pièces pour justifier avec humour son manque de rendement sur le terrain. Mais si dans la personnalité de Zidane, son potentiel comique et son sens de l'autodérision n'ont pas forcément toujours sauté aux yeux du public français, il est chez lui un autre trait de caractère qui n'a certainement pas échappé au suiveur du ballon rond. En l'occurrence, sa nervosité, voire sa capacité à péter les plans sur un terrain de foot. Bien avant Materazzi, tout le monde garde en tête par exemple le souvenir d'un coup de boule infligé par le champion du monde 98, en Ligue des Champions cette fois-ci, à destination de l'allemand Kjens, face à Hambourg. Aussitôt expulsé par l'arbitre, le geste coûtera à Zidane sa place sur le terrain bien entendu, mais surtout, un ballon d'or 2000 qui lui semblait pourtant promis, quelques semaines seulement après le triomphe hors de l'Euro. Dans un autre registre, Franck Leboeuf n'a rien oublié lui non plus d'un épisode plutôt marquant l'enjeu de rencontre entre l'équipe de France et celle de Russie. Dans le tunnel du Stade de France, au loin, l'ancien joueur de Strasbourg constate que les esprits s'échauffent entre son numéro 10 et un certain Valéry Carpine. Ce soir-là, se souvient-il, j'ai vu un Zizou que je ne connaissais pas, à savoir un Zidane capable d'envoyer une énorme droite au visage du milieu terrain russe. Immédiatement après l'incident d'ailleurs, Leboeuf choisit de s'interposer en retenant son coéquipier, tout en essayant de le raisonner. « Ziz, tu ne peux pas faire ça. » À cette réplique, ce dernier lui répond en substance que l'incident est clos et qu'il peut désormais le laisser tranquille, avant, quelques secondes après, de réitérer la même performance sur le visage de Valéry Carpine. Pour en revenir à la question du ballon d'or néanmoins, celui de 98, Zidane admet aujourd'hui qu'il ne l'a pas conservé physiquement, pas dans son domicile madrilène en tout cas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a choisi en quelque sorte d'en faire cadeau à sa propre mère, qui elle-même a pris la peine de le conserver en lieu sûr, dans un endroit tenu secret. Ma mère a conservé mon ballon d'or. Il est resté dans son étui, et même pas chez eux. À l'abri, personne ne peut y toucher. D'ailleurs, s'agissant des maillots qu'il a collectés durant sa carrière et de ses effets personnels, l'ex numéro 5 du Réal est loin de se comporter en fétichiste ou en collectionneur. Bien au contraire. Moi, avoue-t-il, je donne tout. Je suis capable de tout offrir. Je n'ai presque rien chez moi de ma carrière. Deux ou trois objets. Je ne suis pas du tout conservateur ou matérialiste. Quand je veux voir des souvenirs, je vais à Marseille. Je ne vis pas avec. Bref. Autant dire que, si un jour, un cabinet d'expertise en collection venait à inspecter le cagédi du domicile marseillais de monsieur et de madame Zidane, l'estimation pourrait bien atteindre quelques centaines de milliers d'euros au total. Quoi qu'il en soit, l'épopée du mondial 2006 constitue pour lui le dernier grand moment de sa carrière internationale et de sa carrière tout court. Le dernier est peut-être bien le plus marquant de tous. Car, paradoxalement, nombreux sont aujourd'hui ceux qui parviennent à admettre sans problème que le Zidane et l'équipe de France de 2006 étaient bien plus séduisants à regarder jouer que le Zidane et que l'équipe de France de 98. Et ce, malgré l'absence de trophée au bout du compte. Preuve s'il en est qu'en matière de football, sans tenir au seul résultat final peut parfois constituer une profonde erreur d'analyse. Toujours est-il qu'en interne, dans un groupe en autogestion, les cadres du vestiaire doivent composer avec la personne d'un certain Franck Ribéry. Un joueur capable sur le terrain de se fondre parfaitement bien dans le 11 des Bleus, malgré son manque d'expérience internationale. Mais surtout, un joueur beaucoup plus jeune que le Zidane, Henri, Maquillele et autres Patrick Vieira, est très différent d'eux, dans tous les sens du terme. Au soir du France-Brésil, par exemple, tous se souviennent de l'attitude euphorique du numéro 7 marseillais dans les vestiaires, notamment à l'endroit du président Jacques Chirac, venu personnellement féliciter les Bleus. Ribéry avec Jacques Chirac se rappelle Zidane. C'est énorme. Franck apostrophait le président comme si c'était un copain du quartier. On a rigolé. Je n'y croyais pas à côté. D'ailleurs, forcé d'admettre que Ribéry n'avait à l'époque pas tellement attendu l'écart de finale du tournoi pour faire montre de son sens de l'humour. En témoigne par exemple une anecdote rapportée par Zidane lui-même, et qui remonte au stage de préparation à Tigne. La première fois qu'on a fait un stage en équipe de France avec lui, c'était à la montagne, à Tigne. Et il m'avait lancé une boule de neige. Les autres joueurs étaient surpris. Mais moi, quand il a fait ça, je l'ai trouvé top. Ce n'était pas un manque de respect. Ça montrait qu'il voulait se rapprocher. Il y en a qui n'osent pas. Franck, c'était tout le contraire. Moi, je n'aurais jamais fait ça à Cantona, par exemple. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501